hello yes la coupe de cheveux il ya du soleil bon du coup je viens me lever les 16h30 bon comme j'ai mangé un peu ce matin du coup là j'ai pas faim donc je vais pas faire à manger tout simplement et bien j'ai décidé de sortir du lit et de ranger un peu ici parce que là ça va pas du tout comme il est parti la vaisselle a poussé dans l'évier sûrement elle avait déconcelé du pain mais je pense que je peux jeter un enfin bref voilà il ya des petits trucs à arranger un paquet de chips ouverts mais bon le bouchon bref je déteste commencer une journée comme ça ça me met tellement de mauvaise humeur je vais reprendre l'épicc d'habitude de quand j'avais fait la semaine dernière où tu te lèves et tout est nickel parce que là ça va pas du tout j'ai fait la vaisselle j'ai fait le sol regardez comment ça sèche vite là bas c'est déjà tout sec on dirait que j'ai pas lavé alors que si en même temps les fenêtres sont ouvertes là bas et ouvert là du coup ça fait un grand courant d'air et il fait super bon dehors donc bon j'ai un petit peu faim du coup j'ai fait griller du pain de nid là c'est du comté et du morbillé et j'ai fait chauffer des pâtes je suis en train de manger du coup j'ai fait des tagliatelle avec du jambon de dinde et de la sauce tomate voilà mes repas en ce moment c'est un peu alors autant la semaine dernière j'étais hyper bien organisée je mangeais bien et là c'est un peu bon il est 19h18 je suis maquillée on voit un peu mon highlight vous me mettrez l'ailer il sent un peu grand je me suis un peu emporté bon comme vous voyez je ne m'as acquis jamais les lèvres parce que j'ai mon masque donc inutile et là je vais chercher ce que je vais mettre comme vêtements bon c'est pas encore l'heure de partir bon je suis mitigée sur ma tenue en fait à la base c'était avec une ceinture de la même couleur que ça mais genre je trouvais que ça avait aucune forme et en plus si la robe on la remet pas un peu comme ça genre je vais vous montrer elle descend trop bas je trouve ça pas beau du coup en la remontant un peu c'est un petit peu mieux c'est une robe de chez mango enfin une robe chemise quoi voilà je suis un peu mitigée mais c'est très bien pour ce soir faudrait que ce soit encore à peine plus haut genre enfin bref de toute façon c'est juste pour faire l'aller-retour jusqu'à l'hôpital donc voilà et j'ai dû l'acheter il y a un moment et il y avait encore l'étiquette bravo il m'a sinon j'ai pas mangé enfin j'ai pas fini les pâtes là que je vous ai montré tout à l'heure je n'avais plus faim je m'emmène rien pour ce soir j'ai juste à espérer qu'il y ait des trucs à manger à l'hôpital mais bon en ce moment il y avait tout le temps des trucs à chaque fois j'emmenais et il y avait des trucs à manger et là je suis sur le jour où je vais ir à l'emmener mais il y aura rien parce que non c'est pas drôle j'ai envie de manger un yaourt je vais manger un yaourt par contre voilà c'est décidé il est 20h10 je viens de finir en montage donc ça tombe nickel j'allais dire un truc j'ai plus ses petits cheveux toujours là ça va être l'heure de partir mais j'en ai même boucle d'oreilles je les garde jamais parce que sinon j'ai toujours tendance à me toucher les oreilles et tout et c'est un peu sale puis après les boucles d'oreilles ça risque de sortir de la charlotte et tout parce que nous on a des charlottes je devrais bien qu'on ait des des calots voilà comme les trucs au bloc et tout en tissu parce que ça emballe largement mieux les cheveux que des charlottes bon la question est maintenant est ce que ce soir je vais retourner dans mon service habituel ou pas parce que je crois pas que je vous ai raconté mais vendredi dernier dans mon petit service où je suis depuis fin mars je commence à prendre ma relève tranquillement quand tout à coup les filles me disent emma t'es pas ici il y a une nettoyante qui vient d'arriver parce qu'on était une infirmière en plus et du coup elle me dit il y a une nettoyante qui vient d'arriver t'es pas là t'es en tel service moi j'étais là hein quoi personne m'a prévenue j'appelle j'appelle la carte de nuit il me dit bah oui oui vous êtes là bas vous n'avez pas prévenu merci de me prévenir j'adore être un petit pion qu'on déplace là où il y a besoin voyez vous à la limite déplacez moi si vous voulez ça me dérange pas du tout enfin j'ai l'habitude de changer de service et tout machin je m'en fous mais juste prévenez moi histoire que je commence pas à prendre la relève pour rien et en plus d'avoir pris la relève pour rien parce que c'est un détail du coup je suis arrivé en retard dans le service d'après quoi enfin bref on verra bien ce soir où je serai j'espère rester dans le même service normalement parce que s'ils me préviennent pas deux fois de suite par contre là ça va être chiant voilà clairement du coup j'ai passé tout le week-end de vendredi à dimanche dans un autre service mais c'était cool l'équipe était cool et c'était un peu calme un peu trop calme même d'ailleurs ils allaient un peu mieux que ceux que j'avais l'habitude d'avoir bref je vous laisse direction le travail heureux me voilà rentré magnifique la marque de la charlotte on a la marque du masque ça va j'ai une sale tête hein vivement le dodo me voilà à doucher boiton de tôt je vais me faire réchauffer mon assiette de pâte voilà en ce moment quand je rentre le matin là j'ai faim ça c'est parce que je me suis fait je me fais plus ma grosse crêpe ça sans grosse crêpe je pourrais très bien me dire allez je vais me coucher et tant pis je mangerai en réveillant mais j'ai envie j'ai envie d'écouter ce que vous voulez que je vous dise je vais même manger deux petits suisses avec des francs boîtes parce que j'en avais des congelés d'avance bon 14h30 je me suis un petit coup réveillée je savais que j'avais j'ai trois collègues qui arrivent normalement aujourd'hui voilà donc ces deux là et amazon ces deux là il y avait écrit qu'ils avaient été enfin que la livraison avait essayé hier parce que moi hier j'ai rien lu donc à moins que ça m'est pas réveillée voilà du coup je suis contente je suis contente est ce que je les ouvre maintenant ou est ce que je vais me recoucher parce que là ça me fait 6 heures de sommeil comment dire c'est pas assez par contre la livraison sur le paillasson voilà après je sais que c'est chiant ce moment là ça va que c'est rien de qui a vraiment de valeur et que du coup j'ai vu qu'ils étaient là donc je suis allée les prendre mais le truc c'est qu'il peut pas les mettre dans la boîte aux lettres et comme la plupart des bureaux de poste sont fermés c'est compliqué bon sinon j'ai un problème les gars il y a très longtemps je crois que je vous avais dit dans un blog dans mon hall j'ai dit faisons la beuh et là en fait c'est quelqu'un de mon étage parce que du matin au soir ça sent à fond ça commence à sentir même dans les escaliers sauf que là ce qui est moins drôle c'est que dans mon entrée donc quand je suis vers la porte d'entrée mais à l'intérieur ça sent genre genre il y a un moment donné je sais pas comment il fume mais il va falloir qu'il fume dehors ou qu'il a air ou quoi parce que là j'ai pas envie que ça sorte chez moi quoi il fait bien ce qu'il veut chez lui mais je suis trop contente les gars c'est pour ça je pouvais pas aller me coucher sachant qu'il y a deux colis qui m'attendent du coup pour ma commande Sephora j'ai pris donc un correcteur de chez Tarte le mien j'en ai encore un peu mais il est bientôt sur la fin et j'en ai pas en stock et avec il y avait trois produits miniatures ensuite j'ai pris l'aqua brow de make up forever donc c'est mon produit pour les sourcils la Naked Honey et la Naked Reload et des petits échantillons ça c'est l'échantillon qu'il y a toujours avec les commandes bon je vais les ouvrir l'anti-cerne je pense que j'ai sous-estimé ma couleur de peau j'ai pris light beige regardez ça après en anti-cerne vaut mieux toujours que ce soit plus clair que plus foncé donc écoutez on verra et les trois produits miniatures du coup on a une primer base lisse pourquoi elle est mal fermée ? qu'est-ce que c'est ça ? mascara 4 en 1 je connais pas du tout et maracuja maracuja oil alors l'huile de maracuja ou maracuja là équilibre et nourrit votre peau vitamine C et acide grabooster d'éclat et le light camera l'achise la mascara 4 en 1 allonge recours BP-C et fortifie le son de riz les esters d'olive et la provitamine B5 nourrissent vos cils appliquez-le au cil inférieur et associez-le à la primer pour cilopening pour augmenter instantanément le volume ok ensuite le produit à sourcils donc moi ma teinte elle était effacée mais j'ai pris en regardant sur le site et je crois vraiment que c'est la même teinte que j'avais donc nickel et le moment tant attendu les palettes alors là ony comme ça là je les ai pas encore ouvertes je vous attendais à une main c'est compliqué regardez-moi ça comme elle est jolie ces paillettes dorées là et le pinceau alors ce côté là bon c'est un côté estompeur mais ce côté là on en a pas beaucoup comme ça elle est super jolie et la deuxième alors je m'attendais pas du tout à ça c'est pas tissu mais je sais pas comment vous dire genre c'est un peu molletonné c'est un peu mou elle est un peu plus petite que les autres et vous voyez c'est pas comme celle-ci qui fait vraiment genre naked celle-ci elle a un peu enfin elle a un look un peu différent mais elle est toute aussi jolie j'adore genre cette couleur là même elle elle est super jolie elle a des reflets je suis trop contente trop contente et ensuite le deuxième colis donc le deuxième colis c'est un partenariat enfin j'ai reçu gratuitement qu'est-ce que c'est ça apisienne oh c'est un truc le crâne là vous voyez c'est ça et voilà c'est shoes la marque du site du coup j'ai pris des sabots il y en avait plusieurs moi j'ai pris ceux sécurisés c'est à dire que le bout là et ben on peut vous marcher dessus que vous sentirez rien ils sont blancs j'ai voulu prendre blanc parce que je me suis dit que ça allait aller avec tout de toute façon c'est facile à laver des sabots de toute façon ils finiront sûrement tachés mais voilà et ouais c'est du coup les pros sécurisés vous pouvez mettre ça derrière ou le laisser là au niveau de la taille j'ai pris ma pointure habituelle et vous voyez bon il y a un petit espace mais enfin moi je me mets pas pieds nus dedans en tout cas c'est pas mal je vais essayer si c'est confortable ou non ben pour l'instant ça allait on verra est-ce que je les emmène ce soir pour tester pourquoi pas et j'aime bien parce que les sabots ils sont assez ouverts du coup il faut y mettre des chaussettes drôles et c'est aussi pour ça que je les ai pris blancs pour que ça aille et avec mes tenues et avec des chaussettes drôles et comme je veux travailler en pédiatrie les chaussettes drôles je vais en mettre comme avec les adultes je m'en fous voilà voilà comment ils sont je pense qu'on peut même prendre peut-être une pointure en dessous de sa taille après je vous conseille de prendre quand même votre taille en plus moi j'ai vraiment les pieds fins donc voilà j'espère qu'ils seront confort on verra bien on verra bien mais je voulais vous dire autre chose je sais plus je ne sais plus parce que moi j'utilise des baskets habituellement mais j'en ai un petit peu marre et pour les laver les baskets c'est un peu relou donc voilà on verra bien et moi je ne suis pas du tout de la team crocs le premier qui compare les sabots au crocs bah t'en non en vrai ça n'a rien à voir rien à voir que ce soit niveau confort niveau esthétique niveau plein de choses à voir bon sur ce je vais me coucher en espérant qu'il y ait quelqu'un qui range le bazar sauf que je suis toute seule ça va ranger hello il est 18h20 je pense que j'aurais mieux fait de rester réveillée à 14h parce que là je me sens genre toute molle et j'ai mal à la tête super et en gros là j'ai le temps de absolument rien quoi allez on va aller faire une grosse crêpe les gars un truc qui a fait un bruit bizarre c'est pas mon disque dur c'était juste le disque dur qui était coincé entre l'ordi et le mur sinon je devais recevoir un troisième colis apparemment il est dans la boîte aux lettres j'ai oublié que j'avais laissé ce bazar tout à l'heure c'est pas possible ça il y en a partout sinon aujourd'hui fait pas si beau j'ai pas eu le gros soleil en pleine face et tout c'est l'heure de la crêpe et regardez depuis tout à l'heure je marche avec pour pour les essayer quoi bon alors il est 19h46 je suis en train de me maquiller et je voulais tester non désolé pour la lumière jaune il fait pas très clair dehors du coup j'allume la lumière on va essayer de voir si c'est trop clair en tout cas il est épais c'est bien j'avais bien l'impression qu'il était comme ça il a l'air hyper couvrant j'ai un petit bouton là donc ouais c'est cool vaut mieux qu'il soit un peu trop clair et que je l'utilise pour genre je crois que j'en ai mis trop là pour cette saison parce que vu l'épaisseur qu'il a et la couvrance c'est pas le genre genre de truc que j'aimerais mettre genre en hiver en été par contre regarde moi ça cette couvrance je pense que lui il se mettrait bien avec un beauty blender vu comment il est épais pour bien estomper mais alors là vous avez des cernes je pense qu'il y a plus rien il me semblait bien qu'il avait l'air très couvrant et bien vu mais du coup pour l'été c'est pas trop le genre de toute façon pour l'été moi j'utilise celui-ci là qui est vous voyez la teinte le double wear de Estée Lauder qui est au top et sinon celui que j'utilise en ce moment c'est le Studio Fix de chez MAC voilà qui est très bien aussi mais bien moins couvrant que celui-là après tout dépend ce que vous voulez parce que là clairement il a tout effacé on dirait qu'il manque un truc sur mon visage tellement bon je vois pas très bien je vous avoue je suis en train de me maquiller dans le retour caméra donc je vous retrouve après parce que je serais mieux à me maquiller devant un vrai miroir et je vais utiliser cette palette je pense il va être 20h je suis maquillée donc je vais faire un petit maquillage vraiment tout simple tout léger sachant que j'ai un gros trait de liner d'hier etc mais voilà je suis bien contente cette petite palette est très jolie de toute façon en vidéo la vue de la lumière vous verrez rien je pense qu'est-ce que je vais faire là allez hop 20h19 Zara est de l'heure d'y aller j'allais partir sans vous montrer ma tenue j'ai un petit t-shirt bimatière comme ça Zara ce pantalon je sais plus d'où il vient je peux me passer une étiquette si ce pantalon Bershka normalement il y a une ceinture qui va avec mais c'est une ceinture qui est à carreaux et je trouve que c'est mieux de pas piquer les ceintures de carreaux non non c'est mieux d'une ceinture noire mais Nike qu'il faudrait d'ailleurs que je lave un peu et j'ai un petit blazer je crois que c'est camailleux un truc comme ça enfin je l'ai depuis des années il est sur la fin de vie faudrait que je rachète un autre et mon petit sac toujours Primark et let's go c'est parti j'ai pas emmené à manger encore hier il y avait encore plein de trucs à manger donc franchement au boulot donc voilà je me suis pas embêtée est-ce que j'ai oublié quelque chose non je crois pas me voilà rentrée sale tête quand je me dis que là je vais me coucher et que demain à cette heure-ci je commencerai ma journée de travail le décalage vous le sentez arriver comment là oh là là mais d'abord c'est l'heure de la douche ça te coupe le cheveuil et mes cheveux après un chignon une bonne douche ça fait du bien je crois que j'ai un peu mal démaquillé sous mon oeil bon je vais vous laisser il reste encore mes cheveux à faire me sécher les cheveux et tout et tout mais voilà je vais dodo et je vous retrouve tout à l'heure bisous je vais vous laisser je vais vous laisser